La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce samedi, série de meurtres et d'agressions, le journal du groupe Omo Consulting nous informe que la police a interpoli quels sont individus. Question de meurtres, question d'insécurité, un commissaire à la retraite demande du carburant pour la police pour régler donc le problème selon les échos. Le même journal nous parle de la dissolution du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, la plénière lundi, la position attendue de Tahaou. Abambay estime que leur choix n'est pas lié à celui de Beno ou de Pastef, mais demandé à des gens de même partie de s'autobalayer, c'est cynique. Sornaba, député du PUR, estime qu'ils vont soutenir le président à respecter son engagement, en tout cas sur la dissolution programmée de l'Assemblée Nationale. Sud Quotidion nous informe de la carte blanche de Diomaï, le mandat des députés de la 14e législature en sursis, après l'aval du Conseil constitutionnel. A la page 3 de ce journal, les députés du groupe parlementaire majoritaire Beno Bokoyakar qui avaient annoncé la préparation d'un projet de loi visant à empêcher la dissolution de l'Assemblée Nationale aurait-il été court-circuité par le président Bassirou Diomaï-Faï ? En tout cas, force est de reconnaître que le Sénégal semble se diriger tout droit vers la suppression du mandat des députés qui devraient expirer en 2027. Ce, après l'aval donné par le Conseil constitutionnel au président Bassirou Diomaï-Faï, qui, depuis son élection à la magistrature suprême, compose avec une majorité parlementaire, dominée par l'opposition, par l'entremise de la coalition Beno Bokoyakar. Pendant ce temps sur l'économie d'énergie, le soleil nous apprend qu'il y a maintenant 17 mesures pour réduire la facture de l'État. Économie d'énergie au niveau de l'administration publique, 24 heures titre par ici la sortie. Ousmane Sounkou a dirigé ce vendredi une réunion interministérielle pour optimiser la gestion de l'énergie et réduire les coûts dans l'administration publique. La facture d'électricité de l'État du Sénégal culmine à 111 milliards de francs CFA. Chaque bureau veut avoir son frigo-bar, sa machine à café, son téléviseur. Ce n'est pas possible. Les échos abondent d'ailleurs dans le même sens. Usage de consommables informatiques et d'appareils électroniques dans les bâtiments administratifs. S'encourent dans des calculs d'épicier. Installer des imprimantes réseau au lieu d'une imprimante pour chaque bureau, des réfrigérateurs, machines à café, micro-ondes communs au lieu des dotations individuelles. Interdiction des téléviseurs à l'exception du bureau des directeurs généraux ainsi que des espaces communs. Mais sur les relations Sénégal-FMI, question autour d'une mission, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien, les débats sur les eurobonds entre autres sur la table. Cependant, l'observateur s'intéresse à Amadouba, le 9 du 9, révélation sur la date annoncée pour le lancement de son parti politique, le choix du lieu et les différents formants. Et enquête nous parle de la gestion de la culture et titre Le Grand Bazar. Près de cinq mois après la nomination des nouvelles autorités, les changements espérés se font attendre. Les récentes nominations politiquement motivées entraînent une stagnation du secteur culturel. Le silence assourdissant de l'Association des animateurs et conseillers culturels ADEC, un projet de décret propose une direction générale de la culture. En sport, dans le journal Rémi Sport, Cannes 2025, les CD25 Lyon, 6 silences, Jouf et oubli Boulaye. Le même journal nous parle de Granada, Famara Diedjou envoyé au chômage. Record pour terminer Cannes 2025, les 26 Lyon, Comte-Bourkina et Burundi, Boulaye, Le Grand Absent, Maudou Diouf en Néophyte. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.